Bienvenue sur le plateau des rouges et jaunes à la rencontre du nouvel étranger du HCR Anthony Bourgaard. On va aujourd'hui parler de ce joueur uniquement sous l'angle de la personne. On ne va pas parler de toi en tant qu'hockeyeur, les gens auront le temps pendant la saison de te voir sur la glace. Si tu devais décrire en tant que personne en quelques mots, comment tu te décrirais ? Je vous dirais persévérant. Autant au hockey qu'en dehors de la glace, j'aime accomplir ce que je veux. Je suis un jeune garçon qui est souriant. Que ce soit dans les rues, s'il y a des fans qui viennent me voir, je vais toujours être là pour leur parler, leur dire salut. Ça serait vraiment les deux qualités. Qualité principale, c'est ça. Et un défaut, ce serait quoi ? Si t'en trouves un. Ma mère va dire peut-être paresseux. Pas paresseux par rapport à ce que j'aime faire. Juste dans les choses que j'aime moins faire, que ce soit ranger ma chambre ou des choses du genre. Je pense que ça serait vraiment un de mes pires défauts. Oui, paresseux dans ce que tu n'aimes pas faire et persévérant dans ce que tu aimes faire. Exact. Du coup, ça se complète. Sinon, à côté du hockey, tu as des passions ? J'adore beaucoup le baseball. Je joue à chaque été, que ce soit deux ou trois fois semaine. J'aime aussi le deck hockey au Québec qui appelle un peu du hockey balle. Sinon, j'aime ça être avec mes amis. J'aime ça être avec ma famille, que ce soit être dehors, jouer à des jeux avec mes amis. Toutes des choses. J'aime ça être rattaché aux personnes proches. Parce qu'avec le baseball et le deck hockey ici, il faudra peut-être trouver d'autres passions parce que ce n'est pas très développé ici. Exact. Non, non, c'est plus des sports au Québec. Sinon, fan de baseball, fan de sport en général, j'imagine. Est-ce que tu as eu une idole de jeunesse ? Je vous dirais mon père. Mon père, ça a été vraiment une source d'inspiration au côté persévérance. En gros, il m'a tout le temps montré de chercher le bon côté des choses et de ne pas voir le négatif tout de suite. Je te dirais mon père, c'est une de mes grandes inspirations. Au niveau hockey, ça a vraiment été plus tous les petits joueurs qui ont une bonne carrière. J'ai regardé chaque année. Mon but, c'est d'essayer de faire comme eux à cause que j'étais un petit joueur. Je n'ai pas les qualités d'un Sidney Crosby, d'un Alexander Ovechkin ou peu importe. C'est vraiment de prendre les plus petits joueurs qui ont été capables de vivre du hockey. C'est ça que j'essaie de suivre. Des Martin Saint-Louis, par exemple. Des joueurs comme ça. Sinon, en dehors, tu es venu ici avec ta copine, c'est ça ? Oui. C'est important pour toi de ne pas débarquer à Sierre tout seul ? Oui, d'un côté, parce que c'est rassurant d'avoir quelqu'un en dehors de la glace. Oui, j'ai mes coéquipiers. Oui, je vais avoir des amis ici que je vais être plus proche. Mais de vraiment décrocher et d'être avec une personne en dehors du hockey, je pense que c'est une chose qui est importante. J'ai eu la chance de le vivre en Écosse. Elle est venue avec moi pendant six mois. Ça a super bien été. Le fait qu'elle vienne avec moi cette année à Sierre, ça m'enlève un peu de poids sur les épaules parce que je sais qu'il va tout le temps voir quelqu'un avec moi. Si jamais à Sierre, je ne voulais pas leur faire offense en n'en parlant pas, il y a les Beavers de Sierre qui jouent au baseball. Si jamais tu es intéressé à côté du hockey, faire les deux en même temps si tu as l'accord de ton employeur. Désolé au Beavers de Sierre. Désolé au temps de repos. Exactement. On va revenir maintenant à ton image de la Suisse en tant qu'enfant, en tant que jeune. Qu'est-ce que ça représentait la Suisse pour toi? Personnellement, tout ce qui est environnement ou peu importe, quand j'étais jeune, je ne pensais pas. Tant qu'à moi, la Suisse, c'était comme le Canada. La Suisse, c'était un pays qui ressemblait extrêmement au Canada. Puis juste le fait de voir le hockey évoluer ici, je connais des anciennes personnes qui ont joué, qui m'ont expliqué un peu comment que la Ligue allait. Ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Le plus que je vieillissais, là tu apprends qu'il y a une montagne là, ou il y a d'autres choses. C'est un peu pour ça que la Suisse m'a vraiment tombé dans l'œil, comme je pourrais dire. Le fait que Sierre soit une région francophone de la Suisse, j'imagine que ça a aussi pesé dans ton choix de venir ici. Oui, c'est sûr. Personnellement, je ne suis pas parfaitement bilingue. Je me débrouille très bien en anglais, mais ma première langue, c'est le français. Puis, ne veux pas Sierre, le fait que la plupart des gens ici dans la ville parlent français, c'est un plus pour moi, c'est un plus pour ma copine aussi. Je suis vraiment excité de vraiment communiquer avec les gens ici, que ce soit les fans, que ce soit d'aller au restaurant. Vraiment juste communiquer en français, c'est un atout. Et justement, il y a Éric Castonguay que tu connais, qui peut aussi être un très bon élément pour t'intégrer, enfin vous intégrer avec ta copine dans le moule de Sierre. Oui, exactement. Comme juste ce soir-là, on va aller manger. Il va aller me faire visiter un peu les restaurants. C'est vraiment apprécié. Puis, ça m'aide beaucoup qu'Éric soit là, que ce soit remplir mes papiers, remplir toutes les choses qu'on doit faire avant que la saison commence. C'est vraiment un plus de l'avoir avec moi. Éric, il est super gentil. Puis, il sait que je suis un petit nouveau. Je suis comme un petit peu sous son aile. Puis, il va m'aider. On espère pourtant, en tout cas, que tu vas bien t'acclimater à la vie séroise, à la vie valaisanne, à la vie suisse en général. Et puis, on se réjouit de te voir sur la glace. Et puis, bonne chance ici. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501